Dans le Rhône, l'auteur présumé de la profanation du cimetière juif de Lyon le 9 août et d'une agression contre un homme d'origine maghrébine à Villeurbanne 4 jours plus tôt a été écroué ce soir. Il est mis en examen pour tentative de meurtre aggravée en raison de mobiles racistes et dégradation de biens privés dans un lieu de culte. Benoît Cadré. Michael, alias Phineas, a été présenté cet après-midi à un juge d'instruction. Il a mis en examen pour tentative de meurtre et dégradation de lieu de culte. Le jeune homme âgé de 25 ans a reconnu avoir à Villeurbanne agressé un Algérien avec une hache. Je vais me faire, parce que moi l'expression très triviale, mais qui correspond à ce qu'il a dit, me faire un arabe. Et c'est ce qui le conduit le matin à partir de bonheur avec sa hache et de chercher une victime et de chercher de façon délibérée une victime d'origine arabe ou maghrébine. Déçu par le peu d'impact suscité par cette agression, Michael décide de s'en prendre au cimetière juif. Les profanations étant davantage médiatisées. Il écrit ensuite à deux journaux, puis téléphone à plusieurs reprises à la police pour annoncer une nouvelle agression. C'est pas temps de communiquer avec nous, c'est temps de se faire reconnaître. Et que le monde entier, ou au moins la France, reconnaisse et parle de ses actes. Le jeune homme qui habitait ici apparaît isolé. Ouvrier en imprimerie, récemment licencié. Il n'a rien d'un militant néo-nazi et ses thèses fascisantes sont aussi sommaires que confuses. Michael est avant tout en quête de reconnaissance. C'était déjà le cas, raconte un éducateur, dans ce foyer de l'enfance où il a été placé. Ses parents se sont suicidés. Cet après-midi, nous avons rencontré son beau-père. Le vieil homme recherchait Michael depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il a mal fait, c'est tout. Qu'il a fait une gonnerie. Et vous comprenez ça ? L'incompréhension partagée par les anciens amis qui n'ont pas souvenir d'un être violent et raciste. Il avait son petit délire, il vivait dans son petit monde. Il était fan de Stephen King. Il voulait devenir écrivain, tout ça. Michael a erré ces dernières années et probablement fait de mauvaises rencontres. Ses actes lui valent aujourd'hui d'encourir la réclusion criminelle à perpétuité.